coucou tout le monde tout d'abord bonne et heureuse année 2024 donc on est le 2 janvier quand vous verrez cette vidéo je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2024 mais vraiment 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 surtout la santé ça c'est vraiment primordial si on veut profiter du reste donc la santé en premier les amours pour voilà parce qu'on a besoin de d'amour que ce soit d'un d'un amour chéri ou d'un amour de ses enfants de sa famille de ses parents de ses animaux voilà donc je vous souhaite beaucoup d'amour et je vous souhaite aussi un petit peu d'argent parce que sans argent ben on ne peut pas faire grand chose donc voilà ça c'est important aussi j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes vous avez profité de votre entourage et surtout je voulais également vous remercier pour cette année 2023 on a passé encore une fois ensemble merci aux plus fidèles d'entre vous aux personnes qui me laissent toujours des des gentils commentaires qui mettent des j'aime sous mes vidéos c'est grâce à vous que mes vidéos continuent d'évoluer alors oui on a j'ai moins de vues qu'avant oui parce que peut-être que faudrait que j'essaye de faire un contenu un peu différent voilà c'est vrai que moi je suis plus chaîne maquillage donc j'ai pas envie de m'orienter vers autre chose de temps en temps je vous fais un petit peu de déco comme j'ai fait avec timou comme je l'ai fait si j'achète des bricoles quelquefois j'ai envie de vous les montrer mais c'est vrai que je suis plus basé sur le maquillage et voilà je voulais vraiment vous remercier à toutes les personnes vraiment qui sont présentes également au quotidien sur instagram franchement merci merci également pour vraiment votre gentillesse votre bienveillance et voilà donc je voulais vraiment vous souhaiter mes voeux pour 2024 qu'elle soit meilleure que 2023 voilà qu'elle soit positive et que tout se passe bien pour vous et votre entourage donc ça c'est vraiment le plus important pour 2024 voilà donc let's go on va commencer par parler on va faire les favoris puisque on est le 2 janvier donc c'est à dire vraiment début de mois donc favoris du mois de décembre comme je vous ai dit je tenais quand même à vous faire mes favoris de décembre parce que les favoris décembre vont pas forcément refléter mes favoris de l'année c'est pour ça que je tenais vraiment à vous faire ces favoris de décembre pour dissocier les deux parce que dans les favoris de l'année je vais faire une sélection donc je peux pas tout mettre non plus donc c'est pour ça j'ai envie de vous faire quand même cette vidéo comme d'habitude je n'ai jamais enlevé les favoris du mois de décembre pour mettre autre chose à la place donc let's go et on commence par le teint comme d'habitude alors je sois un peu en visage j'ai même calé sur la partie de la fenêtre là le cadre de la fête pour pas avoir dans les yeux donc désolé pour la variation de lumière et mon visage un peu à moitié au soleil ou pas donc voilà c'est parti on commence par le teint donc gros favoris ce fond de teint poudre compact de chez mac le studio fixe qui est dans ma rotation là de décembre et janvier donc le studio fixe powder plus foundation le nw 25 ce fond de teint poudre compact est juste génial je l'ai ressorti vraiment là parce que je voulais une teinte plutôt quand même à ma carnation on va dire pas que ça fasse trop cadavérique parce que celui que je porte je vais vous le montrer après il est trop bien ce fond de teint poudre compact malheureusement ce de chez kiko je suis en train de les bas au fur et à mesure je suis en train de les utiliser et on va dire ce que j'avais en d'avance en stock en backup c'est en train de diminuer et c'est vrai que je devais quand même ressortir des choses qui n'étaient pas récentes donc celui ci était tout neuf quand je l'ai mis dans ma nouvelle rotation et c'est vrai que je l'adore il est vraiment parfait pour ma carnation il me fait pas un teint trop clair et voilà moi je l'aime énormément ensuite deuxième favori fond de teint c'est le chiglam donc de la marque chine que je suis en train de pratiquement terminé alors c'est celui que j'ai sur mon teint aujourd'hui que je vais arriver j'aimerais bien éviter de pas de pas salir donc voilà c'est celui ci voyez je suis en train de le en train de l'utiliser en train de le terminer c'est la teinte fer et je me suis acheté une teinte un peu plus un peu plus foncée j'espère qu'elle le sera réellement j'avais l'impression en mettant un côte à côte que oui elle l'était un peu mais j'espère vraiment parce que en fait pour le prix je trouve que c'est des fonds de teint qui sont vraiment bien alors je n'ai pas testé en été quand je transpirais tout donc je ne sais pas ce que ça vaut mais là écoutez je le teste depuis que je l'ai acheté je le teste depuis que j'ai ma carnation surtout hivernel je le teste j'apprécie c'est un petit prix c'est vraiment pas cher du tout est vraiment très très bien ensuite bronzer bah écoutez j'en ai surtout un vous présentez c'est le make up by mario ce bronzer et les génial c'est le sculpt bronzer alors ses versions poudre en teintes light medium ce bronzer est juste exceptionnel franchement je le trouve trop trop bien c'est un super bronzer lui je l'avais acheté lors d'une semaine gold sephora celle de novembre ouais octobre on est bien d'accord qu'il y en a une fin octobre ou novembre parce qu'il y en a une au mois de décembre mais c'est vrai que le bronzer je n'avais pas trop utilisé le mois précédent et là c'est vrai qu'au mois de décembre je l'ai vraiment plus utilisé et c'est un super bronzer il est il est vraiment génial il se fond à la peau il est exceptionnel franchement je je l'adore et on est sur un un bronzer qui est mat légèrement satiné trop trop bien ensuite on va rester chez mario un tant qu'à faire les blushs poudre de chez make up by mario qui sont des blushs exceptionnel donc tout d'abord le désert rose celui ci donc c'est celui que j'ai acheté en dernier sur le site de sephora donc lors de du week and gold au mois de décembre et celui que j'avais acheté en même temps que le bronzer c'est le mellow mauve d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui sur mon teint et il est exceptionnel ce bronzer franchement enfin c'est pas ces bronzer blush c'est blush ils sont juste exceptionnel j'adore la qualité j'adore comment ça se font sur la peau j'ai rien à dire franchement make up by mario j'adore vraiment cette marque c'est vraiment une marque hyper qualitative ensuite des blushs que j'ai ressorti qui sont dans ma nouvelle rotation justement de décembre et janvier il ya le hourglass le mood exposure c'est un blush on dirait pas comme ça mais en fait franchement il est hyper pigmenté et j'adore ce blush c'est vraiment un blush qui est un peu lumineux mais ça va pas trop et ce que j'aime c'est que il est alors un petit peu satiné mais ce que j'aime c'est sa couleur un peu vieux rose comme ça un peu je sais pas il a une couleur original et la super qualité super qualité chez hourglass et le dernier blush individuel on va dire plutôt c'est le charlotte tilbury alors c'est le love is a drug donc c'est dans les chic tout chic ce sont les blushs comme ça avec un petit une couleur un peu plus clair autour une couleur un peu plus foncé au milieu un du moins sur cette teinte et c'est le seul que j'ai chez charlotte tilbury mais qu'est ce que j'aime ce blush quand je veux une couleur un petit peu rosé très joli celui ci est juste parfait franchement il est il est super beau et est vraiment je l'apprécie énormément donc voilà ça je voulais quand même vous en parler on va faire une transition vite fait sur tout ce qui est un peu palette teint et tout tout d'abord la palette teint charlotte tilbury la piloto beautifying face palette alors ça c'est la teinte faire médium et j'adore j'adore les blushs sont bons les highlighters sont bons on est sur la qualité charlotte tilbury enfin moi en tout cas j'ai également la version plus foncée mais là pour ma carnation actuelle c'est juste parfait on est sur des des textures un petit peu hybride un peu poudre gel et trop bien trop trop bien je cette palette moi franchement je l'ai je l'ai ressorti parce que je l'aime beaucoup et je crois que j'ai bien fait de la ressortir autre favori alors ça c'est récent ça fait partie du coffret tarte all stars donc le coffret de noël et ce petit trio est génial on a un bronzer qui est top le blush il est super joli et l'highlighter il est très beau un peu plus alors on est sur des textures un peu plus épaisse que c'est moins fin on va dire même l'highlighter il est pas très fin mais en fait il est super beau donc on lui pardonne voilà donc non franchement c'est une belle réussite c'est cette petite palette et je l'aime vraiment beaucoup j'en profite pour faire la transition pour les highlighters en tant qu'à faire j'ai ressorti dans ma rotation l'highlighter de chez rare beauty en teinte enlighten c'est la teinte la plus claire et madone cette couleur cette texture est juste exceptionnel je voulais swatcher les petits highlighters comme ça individuel parce que ça mérite des swatchs je vais vous mettre à l'ombre pour pas que ça gêne trop mais regardez moi ça au soleil c'est trop beau c'est tout luisant c'est pailleté c'est beau c'est fin c'est c'est magnifique franchement les highlighters de chez rare beauty c'est vraiment ce qui m'a fait vraiment découvrir pour moi la marque parce que je ne mets pas de fond de je mets pas de de blush crème de tous ces trucs crème moi j'aime pas mais l'highlighter lui petite bombe atomique magnifique autre highlighter que j'ai découvert là on est sur un petit prix c'est le shiglam donc de chez sheen c'est cet highlighter un peu ovni c'est le cas de le dire puisque c'est une soucoupe volante c'est le lunar glow highlighter donc c'est la collection un peu alien et cet highlighter est super alors désolé il ya un tout petit peu sale parce que je pense que j'ai dû utiliser un pinceau qui avait de l'highlighter un peu plus chaud on va dire ça lui a donné un peu cette couleur mais regardez moi ça il est juste là il est pas trop beau franchement et au soleil mais il est trop beau cet highlighter on est sur un highlighter blanc glaciers avec des reflets un peu bleuté magnifique franchement il n'est pas il n'est pas super épais justement il est il est très fin et j'apprécie beaucoup cet highlighter et franchement pour le prix j'aime beaucoup autre highlighter que j'ai intégré dans ma nouvelle rotation c'est le anastasia beaver hills le i said out c'est celui qui est un peu doré froid et doré clair en fait il a il a un peu particulier comme highlighter mais voyez voyez ce doré là il est super joli et il a une texture un peu il a des toutes petites particules pailletées très joli finalement qu'il ya le soleil ça m'arrange ça me permet de voir de que ce soit à l'ombre comme ça ou au soleil la la brillance le lumineux c'est super beau franchement super beau ensuite autre highlighter très original le hoden's eye voilà celui ci de c'était la collection soul main 2 voilà ils ont sorti plusieurs highlighters et moi juste avant les sols enfin juste avant le black friday je me suis acheté cette teinte en même temps que la palette de noël et j'ai bien fait parce qu'après il n'y avait plus rien voilà je pense que j'ai vraiment bien fait ce qu'après c'était niet tu t'asseyé bien dessus et c'est toujours pas en stock donc voilà c'est cette teinte qui est un peu rosé alors elle paraissait jaune dans le packaging mais en fait c'est un rose jaune rose et très joli et au soleil c'est très beau regardez moi tous ces highlighters oh la 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 trop beau mais voilà il est en fait il il paraît c'est un peu des textures un peu c'est un peu des effets assez hybrides et pourtant il est il est rose mais mais voilà je trouve exceptionnel cet highlighter et dès qu'il y aura un nouveau du stock je m'en reprendrai un autre highlighter ou à lui je vous le rabâche les oreilles avec cet highlighter de chez anastasia beverly hills j'espère vraiment comme je vous ai dit la semaine dernière dans ma vidéo wishlist ou anti haul que nous on aura également cette nouvelle highlighter qu'elle va sortir dans le même packaging mais en rouge avec un une teinte un peu plus clair et un peu plus blanche parce que la texture de cet highlighter est juste exceptionnel gardez juste là magnifique et au soleil magnifique cet highlighter il est il est sublime je j'adore et j'espère vraiment que on aura la nouvelle teinte et le dernier pas des moindre c'est celui que je porte sur le haut de la pommette aujourd'hui je sais pas si vous allez voir c'est le chanel que je me suis acheté en cadeau de noël en fait donc donc voilà il est magnifique magnifique donc je porte le côté plus foncé les deux mélangés vont être beau après là je vous ai vraiment dissocié les deux mais parce qu'à un moment donné en fait j'ai mis ici c'est le plus foncé donc celui que je porte sur de la pommette et à côté c'est le plus clair qui en dessous est magnifique alors là par contre il ya un peu de paillettes dedans si vous aimez pas les paillettes va passer votre chemin mais voilà je me suis fait ce cadeau de moi à moi pour noël et j'aime trop 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 beau et voilà voilà regardez moi tous ces highlighters c'est juste une folie quoi je suis trop heureuse avec tout ça trop beau trop beau ça brille dans tous les sens je suis trop heureuse donc ça c'était pour les highlighters bon les amis audrey du montage vite fait je viens de faire une story sur instagram et avant de faire la story j'ai regardé mon rouge à lèvres enfin du moins le gloss il est en train de dégouliner donc vous aurez une fin de vidéo dégueulasse avec un gros le bas de la lèvre qui est dégoulinante je suis désolé je l'ai pas vu et je pensais pas que ça avait dégouliné autant c'est horrible mais voilà donc bah au moins on commence bien 2024 non ouais oh bisut hein le ridicule ne tue pas mais je préférais quand même vous le dire que oui en effet là j'ai enlevé un peu mais c'était en train de couler je crois j'ai mis trop de gloss et j'ai pas pincé mes lèvres comme ça pour que ce soit un peu plus moins en train de couler voilà comme ça bah ça commence bien donc comme ça moi vous comprendrez un tout petit peu mieux pourquoi au bout d'un moment mes lèvres elles commencent à dégouliner et je m'en serai je m'en suis pas rendu compte hein jusqu'au bout jusqu'au bout on aurait voilà donc comme ça vous aurez un petit une petite information supplémentaire au secours bon bah au moins vous savez quoi un peu d'humour pour commencer voilà c'est pas mal non bon c'est pas fait exprès hein mais voilà et bah écoutez je vous laisse avec le avec la suite de la vidéo dégoulinante juste après voilà là c'est vraiment pas possible unique unique on va passer un mascara bon j'ai fermé le volet c'était plus possible d'avoir soleil dans le visage donc oui j'étais en train de dire j'ai ressorti le mascara maybelline le sur real the forces sur real je comprends pas l'engouement de ce masque pour ce mascara franchement sur moi ben c'est pas bah non ça ça fonctionne pas sur moi c'est pas top j'aime pas trop ce mascara donc je pense que je vais l'utiliser en combinaison avec un autre mais en fait ça manque vraiment de volume fossile pas du tout enfin en tout cas pas sur moi ça ne fonctionne pas et voilà voilà donc moi c'est pour moi c'est un flop c'est une déception mais mais voilà comme quoi les mascaras c'est vraiment personnel ça peut plaire à certaines personnes pas d'autres selon les cils je pense que s'il ya une manière de mettre certains mascaras certaines manières de mettre d'appliquer le mascara je sais pas mais en tout cas sur moi ça ne fonctionne pas donc pour moi c'est un vrai flop ah bah j'ai oublié de parler des bases allez on va passer aux bases à paupières après je vais faire les crayons fard à paupières liquide et puis après les palettes base à paupières pour moi révélation c'est la base de chez pat ma grass la intensive eyes long wear primer c'est une super base qui fonctionne super bien pour moi ce que j'aime c'est vraiment c'est vraiment une base qui est légèrement coloré mais mais en fait elles se font à la paupière parfaitement elle fait très bien tenir surtout les phares de la palette xenon de natasha denona parce que je commençais un peu à perdre espoir et avec celle ci aucun problème je suis très contente allez on va parler des crayons pour les yeux bon bah crayon pour les yeux celui que j'ai énormément mis au mois de décembre c'est le chiglam le crayon de la collection alien comme ça noir il est noir avec des toutes petites paillettes un petit peu argenté c'est encore ce que j'ai sur mes yeux aujourd'hui c'est un super crayon je le trouve vraiment vraiment top et voilà quoi c'est il est pas trop intense il est juste parfait et il est très pratique donc et petit prix donc voilà autre crayon que j'ai surtout mis en muqueuse c'est le crayon de chez martin cosmétique donc de la collection mayday et c'est la teinte anthracite est génial ce crayon en muqueuse ce crayon il tient du feu de dieu c'est le deuxième il est juste là il tient super bien c'est il est vraiment génial quoi il coule pas donc j'adore et le dernier crayon ça c'est un achat que j'ai fait au mois de décembre début décembre ouais le chromazone de chez chiglam ils ont sorti trois nouveaux crayons dans cette gamme chromazone et c'est en particulier la teinte pixels trop bien finalement je sais pas si vous aviez vu mon haul il y en avait un qui était il était pas aussi intense que les autres finalement je leur ai envoyé un message et m'ont remboursé le crayon donc à l'occasion je me le recommanderais mais voilà le pixel le pixels qui est un s est super beau et regardez moi comme il est lumineux métallisé j'adore donc ça franchement moi celui ci je suis fan allez on va passer à un fard à paupières liquide et c'est le color fixe de chez danessa myrix celui ci qui est magnifique en teinte lilac flame et donc c'est les liquid metals ça c'est des petites pépites à ces trucs là c'est tu n'as même pas besoin de base ça tient trop trop bien c'est c'est très facile moi personnellement je trouve à travailler voilà c'est super joli j'adore 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 donc ça pour moi pépite on passe aux palettes bon vous avez vu mon classement palette vendredi dernier si c'est pas le cas n'hésitez pas à aller voir ce classement qui dure une heure et demie ça a été voté sur instagram voilà donc bon personnellement ça me changeait rien c'est juste que la vidéo le montage était un peu plus long mais finalement je m'en suis plutôt bien sorti mon montage ouais finalement j'ai réussi à le faire sans devoir changer des choses donc pour une fois du premier coup on était bon heureusement parce que vous donc voilà première palette déjà la métamorphique de chez beauty bay c'est une super palette pour le prix alors le packaging est un peu particulier mais après franchement on s'en fout et ce que j'aime c'est qu'on est sur une palette à 22 euros avec des phares qui sont magnifiques ils sont sublimes ces phares sont trop beau on est vraiment sur une qualité chez beauty bay encore bah encore un niveau dessus et j'adore je suis très contente d'avoir acheté cette palette autre palette bon bah voilà j'ai finalement craqué par là pour pour la merry christmas de chez odin's eye donc en même temps que l'highlighter voilà je l'avais acheté lors de de la l'édition des de la nouvelle collection de noël et la réédition de 2022 dont celle ci fait partie et je l'avais pas acheté l'année dernière en fait j'avais loupé un peu le coche j'étais pas sûre de moi et tout finalement comme j'ai trop bien fait de l'acheter mais elle est trop belle cette palette j'ai fait de ses maquillages avec cette palette elle est magnifique 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 et les teintes sont réussies ça fait vraiment noël et voilà on a la qualité odin's eye à des prix plutôt correct donc je valide complètement autre palette bon bah voilà je vous en ai parlé juste avant en vous parlant de la base pat magrasse mais la palette xenon de natasha denona je vous ai fait une vidéo get ready with me alors dans les get ready with me je me maquille pas avec le fond de teint poudre compacte parce que franchement je mets toujours les la même chose il n'y a rien d'exceptionnel donc j'ai pas d'intérêt à vous montrer ça en action les bronzers basse et ceux de ma rotation il n'y a rien d'exceptionnel je vous montre un produit vraiment si c'est une découverte pour moi ou si j'ai vraiment envie de vous faire découvrir quelque chose de nouveau je l'appliquerai mais c'est vrai que j'essaie de me focus plutôt sur certains produits et et voilà donc parce que le fond de teint poudre compacte quand tu es habillé comment te dire ça t'en fout de partout c'est de la poudre donc j'évite de le faire en vidéo parce que sinon j'ai obligé de me mettre en soutien gorge et en en culottes parce que sinon je suis pleine de poudre de partout ça m'en met de partout donc c'est vrai que j'évite de mettre à chaque fois faire mon fond de teint poudre compacte il n'y a rien d'exceptionnel puisque c'est toujours la même chose depuis des années j'utilise toujours à peu près le même pinceau à peu près la même manière de faire donc à l'occasion je vous ferai peut-être une nouvelle vidéo où mon teint de a à z par exemple voilà ça peut être une idée mais on est là pour parler de la xénon et la xénon palette je vous ai fait une vidéo où je teste cette palette et le maquillage que j'avais fait j'étais très contente de ce make up et cette palette elle est vraiment chouette vraiment vraiment jolie on est vraiment sur une palette à thème mais les les phares sont beaux c'est réussi les crèmes à poudre moi j'aime beaucoup parce que on est sur les crèmes à poudre sur les phares mat foncés et en fait ça permet vraiment d'éviter des chutes surtout sur les phares foncés parce que quand tu te loupes sur un make up avec quand à des phares noir ou foncé qui te tombe sur les joues pour l'enlever quelle galère quelle galère quand tu as fait ton teint avant donc voilà vraiment palette réussie moi j'aime beaucoup j'ai beaucoup utilisé cette palette et voilà je voulais quand même vous en parler autre palette bah pour moi c'est une petite découverte voilà que j'ai acheté lors du black friday non pas du tout lors du non pas du tout avant le black friday bah oui enfin ouais c'était un peu les offres black friday en fait elle n'a rien changé elle avait commencé à faire des offres pour le black friday et c'est la pâte ma grass cette petite palette en teinte lunar night shade et vous savez quoi cette palette je suis fan j'avais utilisé la xénon pour mon make up pour repas de noël du boulot donc la xénon et j'avais également utilisé celle ci surtout les deux phares qui sont ici mon maquillage j'étais très content du maquillage que j'avais réalisé et toutes les teintes sont magnifiques vraiment vraiment pâte ma grass faudrait qu'elle fasse des petites palettes comme ça réussie plus souvent parce que franchement elle est top cette petite palette et j'en suis extrêmement contente très belle autre petite palette que je vous ai montré en action pour un make up de noël c'est la maracouja jo ici qui fait partie du coffret justement de noël de chez tarte et donc cette petite palette vraiment j'ai aimé maquiller cette palette parce qu'en fait elle est facile et c'est vrai que c'est pour ça que je vous ai proposé un maquillage de fête mais facile quelque chose de on passe pas mille ans à se maquiller parce que tout le monde n'a pas l'habitude de se maquiller tout le monde n'est pas aussi passionné pour se maquiller et prendre le temps de le faire comme moi j'ai fait pour mon make up de noël j'ai vraiment pris le temps de le faire j'ai vraiment travaillé mes fards j'ai mis 50 mille couleurs enfin voilà donc voilà et c'est vrai que de proposer quand même un maquillage qui était facile avec une palette que on avait peut-être dans nos tiroirs depuis peu aussi parce que on l'avait peut-être acheté en même temps que moi voilà peut-être que quelqu'un l'avait acheté en même temps que moi et voilà donc ça c'est des petites palettes qui sont faciles donc moi perso j'ai adoré utiliser cette palette et elle va rester dans ma dans ma rotation voilà pour bah pour janvier aussi autre palette magnifique découverte de cette marque un slow rain avec la twisted tea party sur le thème de alice au pays des merveilles déjà le packaging il est ouf packaging de fou regardez moi ce petit chat non mais c'est surtout regardez moi ces phares cette palette elle crée aux à la découverte elle crée aux aux regardez moi ces phares regardez moi cette lumière regardez moi c'est multi chrome regardez moi cette texture cette palette elle est juste magnifique je découvre pour la première fois la marque avec cette palette que j'ai acheté sur monolithe et très sincèrement je ne regrette pas mon achat elle est juste sublimissime voilà c'est c'est une super marque une très belle découverte pour moi cette marque et j'espère sincèrement que je vais pouvoir choper j'espère que dans le lancement est ce qu'il y aura un lancement monolithe au mois de janvier punaise j'espère mi janvier ça serait bien qu'ils nous sortent pour il ya une nouvelle qui s'appelle la cool moon trop belle trop belle donc voilà sa belle découverte pour cette nouvelle marque qui est rentrée dans ma collection autre palette et ben la gothique de chez cosmic brushes on est sur une palette vraiment sur un thème très violet prune mais j'ai utilisé cette palette pour mon maquillage de noël avec entre autres une autre palette dont je vous parlerai au mois de janvier ce que pour l'instant j'ai utilisé qu'une seule fois et j'aimerais bien quand même l'utiliser plusieurs fois pour vous donner un avis construit par un truc où j'ai utilisé qu'une seule fois et parce que j'ai utilisé deux peaux phares donc je peux pas être objective mais celle ci celle ci j'ai utilisé au moins quatre cinq fois déjà j'adore j'adore cette palette j'adore la qualité cosmic brushes ce sont des phares qui sont excellentes qualité les palettes sont pas très cher et et on a on a des thèmes on a de l'impact on a voilà là c'est un thème gothique mais on les autres palettes on a on a la qualité des phares est juste exceptionnel et bah celle ci voilà déroge pas la règle et forcément ben favori du mois de décembre parce que je l'ai quand même pas mal mis autre palette qui est dans ma rotation make up alors comme ça ça vous donne ça vous dit rien si vous avez vu ma vidéo classement palette bah vous savez mais c'est c'était le bundle avec mel thompson et sydney grace donc d'ailleurs c'est ce que je porte aujourd'hui là sur les yeux j'ai surtout utilisé je suis resté sur les phares rose j'ai utilisé celui ci celui ci les deux les deux mattes qui sont ici et ici et parce que j'ai utilisé un petit peu de celui ci sur le ras de cils un inférieur mais interne et un ras de cils inférieur externe ce phare là voilà en fait ça c'est le bundle que mel thompson avait créé avec les phares qu'elle avait de chez sydney grace et en fait c'est sa palette idée enfin c'était sa palette idéale par rapport à la mini rétro donc ça c'était pour elle sa grande rétro idéal entre temps natacha denona a sorti la grande rétro qui était dans les tons plutôt prune et ensuite elle a fait la rétro glam qui ressemble quand même pas mal à cette harmonie là et moi j'ai pas voulu prendre la rétro glam rétro glam parce que j'ai entendu des points quand même négatif dessus comme quoi elle était pas assez pigmentée les phares n'étaient pas impactants c'est pour ça j'ai préféré prendre chez sydney grace en même temps ça me permettait de faire un don on va dire à la famille qui est reversée à la famille de mel thompson puisque mel thompson et était une youtubeuse beauté qui est décédée il ya quatre ans je pense quelque chose comme ça et voilà et donc j'ai ressorti cette palette et franchement j'adore je suis trop fan c'est une super palette c'est super qualité donc et voilà pour les yeux on va passer vite fait aux lèvres on va essayer de se dépêcher gloss j'en ai deux j'ai celui ci de chez fancy beauty le holagram celui que j'ai par dessus un crayon de chez nyx c'est un crayon qui est quand même assez intense rose intense et en fait j'ai mis ça par dessus et franchement ce gloss il change tout ça donne un effet mais trop beau sur les lèvres on voit pas de super bien enfin c'est pas du tout voyant là comme ça en caméra ce que le gloss c'est un petit peu il est holographique mais un peu transparent je sais pas si vous allez voir grand chose je pense pas que vous verrez grand chose mais mais voilà en fait ça donne vraiment un effet un peu holographique est très beau sur les lèvres donc bon les gloss fenty on n'a pas besoin d'en parler cinquante mille ans ils sont très bien autre gloss que j'ai beaucoup mis c'est le make up by mario mais la teinte mauve nude j'ai le rose nude mais là en mois de décembre j'ai mis que le mauve nude j'ai pas du tout mis le rose nude j'avais envie de cette couleur un peu plus froide un peu plus ouais un peu plus on va dire de saison voilà j'avais envie plutôt de ce de cette teinte mauve nude qui est magnifique et côté rouge à lèvres un rouge à lèvres un petit peu juteux un petit peu brillant on a les sephora shine donc le sh 63 qui est ce rose magnifique on est sur des rouges à lèvres juteux ils sont ils sont tellement jolis regardez moi ce joli rose voilà et l'autre que j'ai c'est le sh 42 on est sur une teinte un peu plus soutenu mais vous allez voir c'est c'est assez vu que c'est brillant sur les lèvres voilà ça fait vraiment un effet un peu en transparence et vraiment très joli de chez sephora collection autre rouge à lèvres alors on reste dans un petit peu dans la version un petit peu comme ça un peu glossy juteux le pas du tout chanel le dior le dior addict numéro 211 jardin doré qui fait partie de la collection de noël on est sur une couleur comme ça un petit peu doré légèrement chaud et trop beau ce rouge à lèvres magnifique ce rouge à lèvres trop trop joli voilà j'adore on n'est pas du tout sur la même gamme de prix que sephora loin de là autre rouge à lèvres le make up by mario celui ci donc c'est le most sure glow plumping lip serum en teinte mauve glow alors hop je vous montre déjà le swatch attention une fois que vous twistez on ne peut plus revenir en arrière donc il est juste là alors c'est très joli mais alors sur les lèvres ce côté un petit peu épais ça me dérange c'est pas vraiment je vous en ai parlé dans ma vidéo est ce que c'était make up de noël make up de fête ouais ouais je crois que c'est avec make up de fête en fait c'est pas vraiment un produit déjà que je sortirai en en été parce que alors laisse tomber le truc il va dégouliner en fait c'est extrêmement riche en en pigment extrêmement riche c'est un peu gras et un peu épais c'est un espèce de baume hyper épais ça fait beaucoup penser au baume de chez charlotte tilbury que je déteste et voilà alors c'est très joli mais franchement c'est pas du tout les produits que j'achèterai à l'avenir j'en rachèterai pas même si j'adore make up by mario je ne rachèterai pas ce produit là alors ça picote un tout petit peu mais c'est pas ça du tout qui me dérange au contraire tout ça fait un peu agréable ça picote légèrement mais alors cette texture épaisse sur les lèvres je n'aime pas du tout alors celui ci ça passe encore mais le charlotte tilbury je vous promets c'est impossible pour moi je l'ai revendu sur le champ ça me ça me dégoûtait en fait j'aimais pas du tout cette texture ça on voit bien la différence de texture par rapport aux autres rouges à lèvres et tout c'est trop épais pour moi c'est pas du tout ce que j'aime et ça manque de finesse et voilà donc ça pour moi c'est un c'est un bof quoi presque un flop mais c'est un bof parce que c'est pas du tout ce que j'aime au niveau de la texture la couleur j'adore et pas la texture on passe aux rouges à lèvres classique bon petit rouge à lèvres classique trop beau pour noël le kiko de la collection holiday première la teinte 01 oh là là qu'est ce qu'il est beau ce rouge à lèvres j'adore ce rouge à lèvres il est trop beau regardez moi cette couleur métallisée magnifique donc lui je les je les pas mal mis j'apprécie vraiment ce rouge à lèvres de la collection de noël j'ai pas acheté grand chose la collection de noël j'étais pas hyper emballé par rapport à d'habitude et par contre les rouges à lèvres j'aime toujours autant donc ça ça trop trop bien autre rouge à lèvres bon malheureusement qui n'existe plus mais je l'ai quand même utilisé parce que je l'ai mis dans ma rotation la marque fabian cosmétique n'existe plus mais il a il a changé la marque en for me c'est ça for me et j'espère qu'il sortira des rouges à lèvres de la même qualité dans sa nouvelle col dans sa nouvelle marque est magnifique ce rouge à lèvres c'est la teinte 01 soupçon de tendresse il est trop beau ce rouge à lèvres on est sur un mat mais avec une qualité impressionnante vraiment regardez moi la couleur il est hyper confortable c'est très très beau très très beau autre rouge à lèvres dans le même genre un peu mat et tout un make up by mario là par contre j'aime beaucoup et make up by mario je suis trop contente si vous avez vu la semaine dernière mon ma wish list ou anti all il va sortir des versions des rouges à lèvres en version satin je suis trop contente donc là c'est une version mat ultra suède la teinte sam et cette couleur est vraiment trop belle c'est un très beau nude moi j'aime beaucoup ça ressemble un tout petit peu au au fabien cosmétique voyez c'est quand même très très proche mais voilà la teinte sam et je sais pas si je dirais plus clair ou moins clair non j'ai l'impression qu'il ya une pointe de un peu plus chaud voilà mais très jolie cette couleur et la texture est super agréable et le dernier et pas des moindres c'est le prada que j'ai acheté lors du week and gold sephora j'ai pas acheté grand chose lors du week and gold sephora parce que trop cher très cher donc il y avait moins 25% dessus heureusement mais par contre magnifique magnifique ce rouge à lèvres et la qualité mais on est à peu près sur le même genre de teinte encore et encore et encore et encore et là on a une texture c'est dans les soft mattes il est juste là c'est un soft mattes mais il est moins intense que les deux autres mattes d'avant et en fait j'aime bien cet effet un peu bleur un peu fumé mat fumé je sais pas comment on explique trop joli très très joli très jolie texture très jolie couleur donc ça c'est pour les lèvres et on va finir avec les parfums comme d'habitude parfum que j'ai ressorti là c'est le jean paul gautier le gautier divine ce parfum saudeur j'adore je l'ai mis lors de la soirée repas de noël avec le boulot et à ma collègue élodie qui me dit toi tu as mis le gautier divine bah oui donc voilà parce qu'elle aussi elle l'a acheté et elle l'a reconnu tout de suite et ce parfum et c'est juste enfin c'est c'est tellement il est tellement réconfortant mais tellement il a un truc qui qui ouais il n'est pas forcément comme les autres Jean paul gautier mais il est un peu plus je sais pas je me sens hyper féminine avec ce parfum donc voilà celui ci j'aime beaucoup rien à voir avec la choucroute mais j'ai également ressorti et mis souvent le dolce gabbana le devotion ce côté citron confit c'est une bonne batterie atomique ce truc là une tuerie si vous aimez les parfums un peu plus sucré ça ça va vous plaire aussi ça c'est vraiment bon ça se voit d'ailleurs un coup de coeur bon lui aussi ça se voit on en est à la moitié des nénés et là on a quand même je l'ai quand même bien utilisé j'aime beaucoup autre parfum je termine avec deux parfums petit prix chez adopt le dubaï palace je l'ai quand même utilisé parce que celui ci alors on est sur départ un parfum oriental magnifique magnifique vraiment et qui tient très très bien vraiment très très bien j'essaierai de vous mettre les notes olfactives sur les côtés parce que je suis pas capable de vous donner des descriptions très complète et le deuxième c'est le cuba club comme lui aussi mais là c'est vraiment le on est sur un parfum alors pas du tout oriental mais un show mais vraiment ce côté cigario vraiment cuba tu sens vraiment la vaille cubaine et il est très réussi ce parfum aussi et là on est sur des rangs des petits prix voilà donc voilà pour mes favoris du mois de décembre voilà voilà tout ce dont je voulais vous parler et puis bien entendu comme je vous ai dit on se retrouvera dans une vidéo pendant deux vidéos spéciales favoris de l'année 2023 concernant les make up petit prix je vais faire une sélection et version luxe et marque intermédiaire voilà marque comme mac truc comme ça j'ai vraiment envie de vous faire ces deux vidéos comme comme chaque année je vous les fais et puis on reviendra aussi sur la rotation annuelle mais oui parce que j'avais sélectionné des produits que je devais terminer en 2023 donc on reviendra dessus et on fera une nouvelle rotation annuelle pour 2024 donc voilà je peux encore étudier la question mais ça ne saurait tarder donc voilà de toute façon vous verrez les vidéos prochainement vendredi il y aura un haul il sera pas très long 30 minutes grand maximum avec des produits que je me suis acheté récemment dont des parfums la fameuse palette que j'ai utilisé à noël voilà donc vous allez voir et de nouvelles palettes que je me suis acheté chez monolithe pendant le mois de décembre qu'ils ont fait oui le lancement au mois de décembre donc vous verrez tout ça vendredi et puis comme ça on pourra un petit peu en parler à la fin du mois bien entendu et puis et puis voilà bah écoutez j'espère que ces favoris vous ont plu encore une belle et heureuse année 2024 pour vous et encore mille merci à toutes les personnes présentes mais vous imaginez même pas comme ça me ça me fait chaud au coeur d'avoir une communauté comme la vôtre et j'espère vraiment que ma chaîne va continuer à évoluer plutôt dans le bon sens parce que là on est un peu comme ça on est un peu en down mais j'espère que ça va aller en s'améliorant je vais essayer de de réfléchir à des vidéos qui peuvent vraiment vous intéresser qui peuvent être sympa à regarder et c'est vrai que c'est pas facile parce que moi je travaille à côté donc je peux pas non plus me consacrer à 100% à youtube youtube pour moi de base c'est vraiment une passion et une envie de partager avec vous mon but est vraiment de vous partager ma passion et à travers à travers l'écran vous faire ressentir ce que ce que j'aime et voilà donc forcément il ya toujours des petits des petits partenariats parce que voilà le but est aussi d'enrichir un peu la chaîne avec des choses un peu différentes mais je pense que vous le constatez n'a pas beaucoup j'essaye un peu d'en faire j'essaye surtout d'en faire quand c'est en particulier du maquillage mais vous allez voir si les soins mais genre les partenariats c'est par exemple si là par exemple j'ai reçu une valise un baguette enfin une valise de cabine moi si j'ai envie d'avoir cette valise et de tester cette valise c'est pas parce que ma chaîne est dédiée que au maquillage que je vais me priver de d'avoir l'opportunité de recevoir une une valise par exemple donc et puis valise entre vous et moi on est quand même bien d'accord quand on a quand même besoin quand on part en vacances c'est quand même bien pratique donc voilà c'est vrai que voilà j'essaye un petit peu de vous parler de choses surtout de make up mais voilà de temps en temps il y aura autre chose que du maquillage voilà du lifestyle des choses du quotidien des des objets comme je vous ai présenté passer un moment avec la la lab des photos un calendrier personnalisable enfin ça aussi c'était c'est des choses que bah qui font partie un petit peu de des choses qu'on aime offrir s'offrir et et voilà donc donc bah écoutez j'espère que on va continuer sur cette lancée sur 2024 et on se retrouve vendredi pour le premier haul de 2024 donc je vous dis à vendredi ciao ciao et